Radio M, l'entretien Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anis Saïdoun dans l'entretien de Radio M. Anis Saïdoun est étudiant en cinquième année de pharmacie et il est surtout un des représentants du mouvement de grève des pharmaciens. Anis Saïdoun, merci d'être parmi nous. Tout le plaisir pour moi. Alors évidemment à Radio M, ça fait un moment que nous suivons votre mouvement de grève. Nous n'avons pas toujours tout compris dans ce qui se passait. Et puis il y a eu cette dramatisation depuis quelques jours avec cette attaque violente des policiers sur l'un de vos rassemblements à la place du 1er mai. Vous êtes revenu vers votre base étudiante avec les propositions que les pouvoirs publics vous ont faites. Et des assemblées générales se sont tenues. Nous sommes aujourd'hui le lundi, hier dimanche. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous allez continuer à faire grève ? Est-ce que vous allez arrêter ? Alors tout d'abord on vous remercie pour, c'est vraiment une aubaine pour nous, pour cette tribune. Surtout qu'il s'est accumulé beaucoup de choses, on va mettre entre guillemets, fausses et des raccourcis par rapport à nos revendications. Il y a des choses et d'autres qui se disent mais on est un peu là aussi pour rétablir la lumière. Je vous donne un petit exemple sur ça. La plateforme de revendications contient énormément de points qui sont à cheval entre des revendications purement académiques, socioprofessionnelles. Allez, on va y arriver. On a 25 minutes, on va y arriver. Très bien. La première question, nous en tant que journalistes et je suppose un peu nos amis auditeurs de Radio M nous préoccupent, est-ce que votre mouvement va continuer ou est-ce qu'il va s'arrêter ? Alors on est à l'orée de trois mois de grève aujourd'hui et il y a eu des tentatives de faire arrêter ce mouvement. En fait, les autorités compétentes ont essayé de stopper un peu l'hémorragie en donnant des promesses et nous, on a été clair dès le début, c'est-à-dire que les étudiants en pharmacie ne vont pas se contenter de promesses. Il y a quelque chose de l'ordre du jusqu'au boutisme, une certaine radicalité qui s'est installée mais qui est illégitime. Cette radicalité, elle est due au fait que ce mouvement qui a commencé en 2016-2017 n'est pas le premier mouvement des étudiants en pharmacie. Il y a eu un précédent, il y a eu un mouvement de la même envergure en 2011 et des promesses non tenues n'ont pas été satisfaites. Et donc c'est pour ça qu'on est en train de les remettre à l'ordre du jour. Ça, je suppose que c'est le discours d'un représentant du mouvement de grève qui veut soutenir devant sa base la poursuite du mouvement de grève. Hier, à l'Assemblée nationale, le plus grand département de pharmacie en Algérie, Alger, 3 000 étudiants sur 10 000, 10 départements en Algérie, vous avez voté la continuité de la grève. Mais on sait qu'à Annaba, dans un autre département qui est moins important, c'est plutôt le vote pour la reprise qui est passé. Donc devant cette situation-là, vous, vous considérez qu'il faut arrêter le mouvement dans un bon ordre ou soutenir cette radicalité, notamment parce que vous n'avez pas encore obtenu les garanties qu'on ne vous a pas données déjà en 2011 ? Alors, il faut savoir aussi qu'on est 12 000 étudiants et 12 000 cerveaux. On a des visions plus ou moins diverses, des philosophies plus ou moins diverses. Mais je vous dis, le bruit général, c'est que vraiment, les étudiants en pharmacie, on en a marre des promesses. Et vraiment, il y a un ras-le-bol de la stratégie des autorités à faire arrêter le mouvement en donnant de fausses promesses. On cherche vraiment des garanties parce qu'on nous a déjà fait le cours en 2011. Et arrêter ou ne pas arrêter le mouvement, pour moi, c'est quelque chose qui est important mais qui reste secondaire. Pour moi, le plus important, c'est est-ce que ces promesses-là qui ont été données par la tutelle vont être honnées ou pas ? Parce qu'il s'est passé la même chose en 2011. Le PV, dont je détiens une copie là maintenant, je pourrais vous la montrer, était idéal. Mais la concrétisation, il était en reste par rapport à la concrétisation. Donc, moi, je pense... Alors, par rapport à 2011, on peut supposer qu'il y a quand même eu un progrès. D'abord, grâce à votre combativité. Ensuite, parce que vous avez fini par forcer la porte du Premier ministre, qui s'est engagé à vous recevoir dans un tweet historique à partir d'une capitale étrangère, et qu'il l'a fait, et il vous a reçu. Et il y a eu ce communiqué qui a laissé entendre que l'essentiel de vos revendications avait été accepté et que donc elles allaient être mises en œuvre. Qu'est-ce qui a dysfonctionné depuis cette audience avec M. Seldal ? D'abord, est-ce que vous y étiez ? Est-ce que vous y étiez ? Non, pas moi. Il y avait des camarades à moi. En fait, il y a quelque chose de l'ordre du déjà-vu. En 2011, moi, j'y étais et en 2011, c'était à peu près le même déroulé. Et nous, c'est un esprit cartésien et scientifique. Si on répète les mêmes causes, on ne peut pas avoir des conséquences différentes. Moi, vous avez parlé de l'engagement des étudiants en pharmacie. Je pense qu'il y a dans le monde de la pharmacie, en Algérie, il y a péril en la demeure. Et je considère clairement les étudiants en pharmacie, depuis 2011, je les considère comme des lanceurs d'alerte. Il y a trouble en la demeure. Il y a des choses qui se font, qui ne sont pas normales. Il y a des affaires qui éclatent par-ci, par-là. Tout le monde a vu l'affaire RHB. Et nous, on considère qu'il y a un décalage clair entre un discours politique qui dit que le secteur de la pharmacie est un secteur clé en Algérie et qu'il faudrait le promouvoir et le côté académique, l'université, qui est en décalage avec les aspirations ou alors les perspectives tracées par les politiciens. Je vous donne un exemple. M. Anis Saïdoun, vous êtes en train de nous dire que vous avez conduit une bataille de trois mois sur une divergence, on va dire, doctrinaire sur l'orientation qu'il faut donner à la formation en pharmacie. Le grand public, ce n'est pas ça qu'il a reçu. Vous en êtes bien conscients. Le grand public a compris que vous vouliez changer votre positionnement dans l'échelle de la fonction publique, catégorie 13 pour les pharmaciens, 16 pour les médecins, alors que la formation est à peu près équivalente, que vous vouliez rompre la limitation du nombre d'ouvertures d'officines par nombre d'habitants, c'est-à-dire déréguler le secteur pour pouvoir ouvrir le cas échéant des officines librement. Voilà, que c'était des revendications de ce type-là. D'accord. Alors, quelle place elles occupent, ces revendications, dans votre plateforme ? D'accord. Il y a eu, d'abord, dans le traitement médiatique de nos revendications, quelque chose de l'ordre de la caricaturisation. C'est-à-dire, on a essentialisé les revendications qui sont énormes, qui concernent la qualité de formation, les TP, les nouvelles spécialités, qui sont très, très importantes. Je devrais faire peut-être un peu de pédagogie. Les nouvelles spécialités, on demande la spécialité, la pharmacie clinique, la pharmacie hospitalière. Il faut comprendre ce que ça représente comme enjeu. Je considère qu'on est en train d'être caricaturé, on est en train d'essentialiser toute la plateforme de revendications qui est grande comme ça, à quelques points, qui pourraient être perçues comme des talons d'Achille. Non, je vous le dis, je parle cru et drue, je le dis haut et fort, les étudiants en pharmacie ne sont pas en train de faire grève pour la catégorisation. On n'est pas en train de faire grève pour des revendications salariales. Il faut arrêter de nous caricaturer. Est-ce qu'on ne peut pas admettre que les étudiants en pharmacie aient un sursaut de conscience et qu'ils fassent grève autre que pour des considérations matérielles ou autres ? Et pourquoi c'est ça qu'on a reçu ? Nous, on est les meilleurs bacheliers d'Algérie. On est parmi les meilleurs bacheliers d'Algérie. Je pense que c'est totalement logique de revendiquer les meilleures formations en Algérie. Vous savez, il y a des colères qui se sont accumulées. Moi, personnellement, je les ai vécues. Il y a un décalage. On arrive avec des bacs mentionnés très bien. Moi, j'ai eu un bac à presque 17. J'arrive sur le terrain, in situ, je remarque qu'il y a un décalage. On nous a dit que vous étiez spéciaux et là, pour notre formation, finalement, il y a beaucoup d'anomalies, il y a beaucoup d'absurdité. Il y a une propension à privilégier le côté théorique et à oublier le côté pratique. Les TP sont en deçà de nos attentes. Les formations, les terrains de stage. On parle de terrain de stage. Qu'est-ce que vous pensez qu'il comprend ce langage ? Vous savez, nous, on porte cet élan de conscience et on espère qu'il y ait des relais au niveau de la tutelle, au niveau de l'ordre des pharmaciens, au niveau des différents syndicats, des autres pharmaciens, des professeurs qui vont porter à bras le corps. Si, à un moment donné, on aime la pharmacie en Algérie, je considère qu'il faudrait nous écouter et arrêter de nous caricaturer. Je vais camper le rôle du méchant pour essayer de mieux comprendre ce que vous faites. Faites donc. Si je suis le gouvernement, moi, c'est plus facile pour moi de vous dire oui à cette partie de vos revendications parce qu'elle nécessite un peu de temps pour la déployer, ajouter des filières et des spécialisations, améliorer la qualité de la formation, renforcer l'encadrement, vous permettre d'être dans les laboratoires, etc. Protocole d'accord, signature, etc. C'est plus facile. Politiquement, tactiquement, dans la négociation, quand on est celui qui décide, on lâche plus vite sur cela. Par contre, c'est plus difficile de faire bouger les catégories parce que ça peut toucher toute la fonction publique. On risque d'avoir d'autres catégories qui vont bouger pour dire attendez, si eux avancent, nous, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas là aussi, etc. Voilà. Mais pourquoi ça coince ? Alors que si vous insistez sur cette partie des revendications, moi, je me dis, il ne devrait pas y avoir de problème. Si je suis à la place de celle-là, c'est bon coup. Je vous donne notre lecture. Notre lecture est simple et elle est à l'antipode de ce que vous venez de dire. Nous, on considère que les autorités considèrent qu'il est beaucoup plus facile de répondre aux revendications qu'on peut faire avec un trait de plume que les revendications qui nécessitent un véritable travail. Parce qu'ouvrir de nouvelles spécialités, je dois revenir là-dessus parce que pour moi, c'est important. Vous savez, je vais vous dire comme ça, comme une envolée lyrique, mais pour moi, c'est très important. Je considère que dans ma vie de pharmacien ou d'étudiant en pharmacie en Algérie, il y a un avant et un après RHB. L'affaire RHB, pour moi, est un précédent énorme. Et s'il y avait la pharmacovigilance, et si tous les gens, tous les acteurs de la pharmacie, quand nous aqfènes le secteur de la pharmacie, ça ne se serait pas passé comme ça. Moi, je considère que vraiment, si tout le monde, s'il n'y a pas une véritable dynamique, on met en branle une véritable dynamique pour sauver la pharmacie, parce que c'était aussi un de nos slogans, sauver la pharmacie, je considère qu'on est des lanceurs d'alerte. Si les autorités, si M. Sellelle, si le ministre de la Santé, si l'ancien ministre de la Santé qui disait qu'on devrait avoir une autonomie et que les factures d'importation des médicaments pèsent très lourd sur l'économie de l'État, prennent vraiment au sérieux ce discours politique qui est finalement que de belles paroles, ils devraient se mettre au travail pour sauver la pharmacie en Algérie. Il y a un énorme travail qui doit être fait. Je pense qu'il y a une actualisation des contenus pédagogiques au niveau académique qui doivent être faits. Je vous donne un exemple. On a demandé la spécialité pharmacie clinique. Cette spécialité, elle est en train de revenir sur la scène parce qu'on l'avait aussi demandé en 2011. Vous savez, si vous allez dans un séminaire, dans un salon de la pharmacie, tout le monde, surtout nos professeurs qui sont lucides, ils disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut commencer la pharmacie clinique, il faut commencer la pharmacie hospitalière, il faut une vraie pharmacovigilance. Mais si ça reste que des paroles dites dans des séminaires et qu'il n'y a pas une volonté politique pour appuyer ça avec beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail, il y a des gens qui devraient se mettre au travail. Je considère que si on est en train de voir que la catégorie, ce qui nous arrive, c'est un peu, on dit quand le sage montre la lune, il regarde le droit. Vous êtes à la tête d'un mouvement important qui a mobilisé plusieurs milliers d'étudiants pendant trois mois, un vrai combat qui finalement aujourd'hui passionne l'opinion, qui donne un peu l'ambiance dans l'université. Après quoi ? On y arrive ? On y arrive ? Parce qu'on va aussi en parler, évidemment. Les garanties que vous pouvez obtenir pour finir ce mouvement. Je pense par exemple au mouvement du boycott scolaire en Kabylie en 1994 pour la reconnaissance de Thamazir et l'enseignement de Thamazir à l'école. Comment on peut savoir qu'on a obtenu, qu'on a gagné ou pas ? C'est par un engagement, une signature, un document qui dit qu'on peut revenir à l'école parce que le gouvernement va enseigner Thamazir à l'école. Je prends cet exemple, c'est celui qui me revient le plus vite à la tête. Vous, c'est quoi la garantie ? C'est un document signé par le ministre, signé par le gouvernement et qui dit quoi ? Alors, je vous explique. Il ne faut pas quand même insulter notre intelligence. Je vais vous dire des choses absurdes qui se sont faites. Je dis, des camarades ont été reçus par le ministre de la Santé. Est-ce que vous trouvez sérieux qu'on leur donne un communiqué de presse, un document qui s'appelle communiqué de presse ? Quand même, on ne peut pas berner une jeunesse ouverte au monde. On ne peut pas berner quelqu'un qui a Internet et qui a Facebook et qui discute avec des gens à travers le monde. On ne peut pas lui donner un document qui s'appelle communiqué de presse. On connaît des gens qui sont sur Facebook et qui ont racheté RHB, qui ont racheté le médicament. C'est à double tranchant, bien sûr. On ne va pas refaire le monde. Mais je pense qu'il faudrait nous prendre au sérieux. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu d'abord une banalisation. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a été taxé demain de l'étranger. Il y a du maire. Donc la réponse, c'est le communiqué est irrecevable. Le communiqué de presse comme preuve de la bonne foi du gouvernement. On ne veut pas qu'on nous fasse le même coup deux fois. Je pense que c'est une insulte à notre intelligence. Il y a quelque chose de l'ordre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc documents signés. Il y a quelque chose d'assez jusqu'au bautiste. Documents signés, authentifiés, etc. Documents signés, authentifiés, tout ce qu'il faudra pour nous rassurer. Parce qu'il y a un impératif pour nous rassurer. On suppose que dans ce document, on peut facilement le deviner, il n'y ait pas la réponse à toutes vos revendications. Il y en a quelques-unes sur lesquelles le gouvernement va botter en touche et ne va pas... Vous ne mettez pas en avant l'aspect financier et on vous a caricaturé en disant que c'était le moteur de votre mouvement. Mais c'est eux qui mettent ça en avant, M. Lecadé. Ils ont mis ça en avant. Si, par exemple, on ne veut pas vous changer de catégorie, on vous donne toutes vos autres revendications. Ça me convient parfaitement. Pour moi, vous savez, quand on fait une plateforme de revendications... Vous n'êtes pas encore tout à fait d'accord sur cela dans le mouvement. C'est vous qui... Si, si. Je vous donne le bruit interne. Les gens comprennent qu'il y a certaines revendications qui ne sont pas... Vous savez, il y a un ordre de priorité. La catégorie, je pense que tout le monde considère que c'est un peu la queue de la plateforme de revendications. Par contre, ce qui serait grave, c'est que la queue de la plateforme de revendications soit mise en avant et que tout le reste soit négligé comme ça s'est passé en 2011. Là, je l'ai... C'est moi qui voulais voler. Elle est chez moi. Elle est chez moi. Justement, c'est pour ne pas la montrer. Très bien. Très bien. C'est un rap. Alors, là... Évidemment, le mouvement a duré longtemps. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il y a un moment durant ces trois derniers mois où il était possible d'arracher beaucoup sans aller plus loin dans le mouvement ? Monsieur, est-ce que vous pouvez arracher quelque chose de quelqu'un qui pense que, quand même, 12 000 étudiants qui sont parmi les meilleurs enfants de ce pays, il faut se le dire, on n'a pas de complexe par rapport à ça, sont manipulés par la main de l'étranger ou, je ne sais pas, il y a la secte des Templiers, je veux bien, mais même si on considère la thèse complotiste, mais qui a rendu ça possible ? C'est le travail qui n'a pas été fait quand il fallait le faire et qui a fait que des colères et studentines s'amassent. je pense que si nos autorités compétentes veulent que personne ne manipule personne, il faudrait vraiment remettre la pharmacie à l'ordre du jour, il faudrait sauver la pharmacie. On n'aura pas d'argument après pour faire une grève. Absolument. Un délire. Une question par rapport à, est-ce que vous êtes la seule filière qui a ce type de problème ? Est-ce que, par exemple, vos petits camarades, désolé pour le petit, de chirurgie dentaire ne sont pas un peu dans le même positionnement par rapport à vos revendications ? Il y a eu une convergence en 2011 et même tout récemment avec les chirurgiens dentistes. Je pense, c'est une théorie toute personnelle, je pense que le trouble est aussi, puis aussi ses racines, c'est ce que nous disent certains profs en voie off, plutôt off the record. Ils ne l'assument peut-être pas publiquement, mais c'est ce qu'ils nous disent un peu par-ci, par-là. C'est que la pharmacie dépend de la faculté de médecine et qu'une des revendications en 2011 a été l'autonomisation des études en pharmacie et qu'on ait notre propre faculté comme ça se fait un peu partout dans le monde. Je pense que tant qu'il n'y aura pas d'autonomie de la pharmacie par rapport à la faculté de médecine et tant qu'on sera toujours sous la chapelle de la faculté de médecine, il y aura des problèmes. Vous savez, c'est un peu une légende urbaine. On dit que les pharmaciens ont les médecins médecins. Moi, je n'ai aucun problème. Mes parents sont médecins. Je n'ai aucun problème avec ça. mais je pense que chaque secteur gagnerait à avoir une autonomie pour avoir une plus grande marge de manœuvre. Je vais poser ma question autrement. Est-ce que vous, étudiant en pharmacie, en mouvement, en colère, ne considérez pas que vous avez un peu échoué à créer des synergies avec d'autres secteurs de l'université pour peser plus dans le rapport de force ? C'est un sujet à prendre vraiment avec des pincettes. Vous avez compte ? Vous vous faites taxer de déstabilisateurs de la nation et que vous ouvrez le front par rapport à d'autres filières étudiantines comme il y a quelque chose de l'ordre du complotisme primaire. Vous êtes en train de dire que c'est là qu'elle a réussi à vous isoler avec Boudiaf, c'est ça ? Ils vous ont isolé à l'université ? Ce n'est pas un reproche. On est en train de poser des questions. Ce n'est pas un reproche mais je vous explique à peu près la délicatesse de notre position. Quand vous êtes étudiant en pharmacie, quand vous avez eu mon bac à presque 17 et que vous vous faites taxer de déstabilisateur de la nation, c'est bizarre. Alors restons dans le corpus des pharmaciens. Est-ce que vous avez trouvé les bons relais au sein de ceux qui sont déjà devenus pharmaciens, qui sont installés dans la vie professionnelle ? Je pense notamment au syndicat des praticiens et aussi au SNAPUS, le syndicat des pharmacies d'officacité. des pharmacies d'officacité. Alors je pense qu'il y a quelque chose d'assez absurde qui est en train de se passer. La question c'est est-ce qu'ils ont été solidaires ou pas ? Pour être précis. Solidaires, ils peuvent être solidaires dans nos discours, ils peuvent faire des communiqués. Il y a eu quelqu'un qu'on respecte beaucoup qui fait partie de l'ordre des pharmaciens qu'on ne connaissait pas avant mais qui a eu des mots quand même très gentils à notre égard. Il a parlé de nos chers étudiants mais je pense encore faut-il faire passer la solidarité du discours. Alam Stranmey aurait pu dire la même chose à partir de Beyrouth. Voilà, c'est ça. Si c'est ça le summum de la solidarité... On ne cherche pas de la solidarité parce qu'on veut sauver la pharmacie. Que tous les acteurs soient responsables par rapport à l'état de la pharmacie. Il y a une déliquescence. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait toute la polémique à RHB et qu'il n'y a pas des gens... Donc, on veut qu'une solidarité active et véritable. Pas... Merci à tous les gens qui se solidarisent avec l'adrata mais on veut quand même... Vous savez, je vous l'ai dit, la métaphore que j'emploie, les étudiants en lanceurs d'alerte, whistleblowers. Kima Snowden, Kima Lohar, Kima Hadek. Je pense que ces colères-là doivent être comprises et on ne doit pas nous prendre pour des adolescents. On n'est pas des adolescents. Une jeunesse ouverte sur le monde n'est pas adolescente. Mais les meilleurs à l'Algérie, c'est des adolescents. Que vaut-il ce pays ? Que vaut l'élite de ce pays ? Ne nous considérez pas comme des enfants. Essayez de comprendre qu'il y a des choses légitimes, il y a des colères légitimes. Peut-être qu'on n'exprime pas les choses, on n'a pas la science infuse et que certaines choses ne sont mal exprimées ou autres. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du légitime mais ils nous disent monsieur quand on va faire des réunions, ils nous disent que nos revendications sont légitimes. Alors je me pose une question de l'ordre de la logique, de la simple logique. Si nos revendications sont légitimes, pourquoi ne sont pas telles prises en charge ? Exemple pour les catégories, on ne peut pas, il n'y a pas d'argent. Je réponds, je campe le rôle du gouvernement. C'est le mauvais moment. Vous savez, on est des gens, peut-être qu'on a un peu quelque chose de l'ordre de, ce n'est pas une hystérie, c'est une colère. Il y a quelque chose de l'ordre de la colère. Est-ce que vous écoutez ça ? Quand on vous dit pour les catégories, c'est délicat. Si on nous dit les TP, vous savez, il y a un professeur qui me tient très très à cœur sur la faculté d'Alger, monsieur Mkawi, pour ne pas le citer, tout ce qui est théorique, vous allez l'oublier si vous ne le réactualisez pas, mais vos TP, vos travaux pratiques, ils sont coupés en deux pour 18 000 pour faire des TP. Mais si on nous donne des TP, une qualité de formation à la hauteur de nos espérances, on ferme les yeux sur les revendications que la cote des revendications. Et ça, vous ne l'avez pas. C'est TP, vous ne l'avez pas. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une caricature... Un essai d'en approche des 27 millions de cette émission. Qu'est-ce qui s'est passé à la place 1er mai la semaine dernière ? Ce qui s'est passé à la place 1er mai, c'est que Kuna Mustafa, il y a quelque chose de l'ordre de l'historique parce que Derna Ansettine en 2011, Mustafa, et devinez quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait peut-être un contexte qui favorise ça. Les flics sont entrés à l'intérieur de l'hôpital. On considère que c'est absurde. Je ne connais pas vraiment le côté légal de la chose, mais je pense que c'est un peu absurde. D'ailleurs, l'hôpital ou Darbona, on est sortis parce qu'on a une frustration. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas écouté, quelqu'un qui est caricaturé, alors que paradoxalement, il veut le meilleur pour l'Algérie, il veut le meilleur pour la pharmacie. En Algérie, il couvre en lui de la frustration et de la colère et c'est normal. C'est normal, mais on n'est pas des caillasseurs, mais on n'est pas des caillasseurs, on n'est pas des gens violents. Tout ce qu'on fait reste pacifique. Vous avez été brutalisé, on a vu les images. La violence vient... Est-ce que c'était la première fois ? Avant, peut-être, il y avait une gestion un peu plus intelligente. On peut citer le nombre de rassemblements que vous avez fait ? Innombrables, innombrables. Et à chaque fois, ça se passait comment ? Avant, il y a eu quelque chose qui ressemblait un peu à ça, mais où la brutalité n'était pas à son apogée. Oui, mais le modus operandi, c'est quoi ? On vous ramasse tranquillement ? On nous ramasse à Tritala Sabour et les Hdéda. Ils ont trouvé une nouvelle technique pour disperser la foule. Ils ramènent des bus, mais c'est aussi violent et traumatique. N'allez pas penser qu'il faudrait s'enacquer Matteo en France pour se dire violenté. quand ils nous donnent des bus, ils sortent avec des mots que je ne pourrais pas dire par respect à cette... Enfin, il y a le pire qui a été dit sur Radio-Am déjà, mais ce n'est pas grave. Oui, bon, je défends la rationalité, je ne peux pas être... Bref, donc, ils sortent les bus, il y a des gens qui sont venus de Mendiouillaya et d'autres. Vous habitez à Alger, vous vous retrouvez dans un coin perdu, des filles qui ont été obligées d'appeler leurs parents et qui ont dit « Allô, je suis dans un coin perdu, on m'a déposé ici. » C'était une stratégie pour disperser les foules. C'est ce qui s'est fait les premières fois. C'est ce qui s'est fait les premières fois. Et la dernière fois ? La dernière fois, c'était un précédent où il y a eu la baston, la baston, de la violence innommable. Et les filles, ils sont passés, les garçons, ils sont passés, on a été compressés, on a été humiliés, on a été insultés. Il y a même des filles qui rapportent avoir été attouchées sexuellement, pour le dire. Elles ont peur de le dire. Alors, question, est-ce qu'il y a des plaintes que vous allez déposer ? Non, on veut que ça un peu... Il y a des vérités. Il y a des vérités, mais vous savez, ce n'est pas très facile pour nous parce que, vous savez, beaucoup de jeunes ne croient plus vraiment à l'état de droit de l'Algérie. Je ne vais pas jouer mon rôle de porte-parole du gouvernement jusqu'au bout, c'est tellement rare. Mais on peut dire que Nordin Bedoui a promis une enquête et qu'il y a une première sanction qui est tombée sur le policier, tu diras le flic, qui a tabassé un journaliste ou un... ça ne nous est pas arrivé au Dobrik, un étudiant en pharmacie. C'est un... Oui, oui, ça nous arrive dans les rassemblements de Barakat, notamment en 2014. C'est arrivé, il ne faut pas croire, c'est arrivé. Et ça va encore arriver. Ça va encore arriver, c'est justement ça. Alors, vous, vous y croyez à cette sanction ? Alors, maintenant, si un policier, il passe comme mouton sacrificiel, je pense qu'il a mérité la sanction, il mérite la sanction. Quelqu'un qui frappe... quelqu'un qui frappe un étudiant en pharmacie qui est l'élite de ce pays a un mépris pour l'élite de ce pays. On a entendu, moi, je n'ai pas eu le temps de voir. C'est une caricature qui est très belle caricature qui a été faite par un de nos camarades. Oui, c'est repris sur YouTube, celle-là. Le flic. Oui, je dis le flic qui a claqué, qui a giflé l'étudiant en pharmacie. Je pense que pour employer le terme pharmaceutique, il n'y a pas un traitement de fond à faire, pas un traitement symptomatique. Et là, je vais vous dire quelque chose de l'ordre assez généraliste. On en a marre des traitements symptomatiques. Quand quelqu'un a le cancer, on ne lui donne pas des antidouleurs. Et je pense que la pharmacie a le cancer en Algérie. Et je pense qu'il faut passer au lourd. Je pense qu'il y a clairement... un impératif catégorique de révolutionner la pharmacie en Algérie. On veut comprendre quand même dans l'attitude de la négociation de le bras de fer que vous menez avec le gouvernement. On va finir un peu sur cela. C'est un changement d'attitude, ce durchissement. Vous dites que vos interlocuteurs officiels sont agacés, que le mouvement dure aussi longtemps. Pourquoi cette radicalisation de leur côté ? Je pense qu'il y a quelque chose que les autorités compétentes doivent comprendre. C'est que cette jeunesse est en train de muter. cette jeunesse est en train de muter. Cette jeunesse arrête de... Elle a cessé d'écouter des fausses promesses. Cette jeunesse revendique... Elle est beaucoup plus pragmatique, revendique des solutions de fonds, vraiment des solutions de fonds. Et que peut-être que les stratégies de gérer les mouvements de grève diverses, elles devraient... En fait, il y a peut-être une accommodation qui devrait être faite par l'État dans ce sens. c'est qu'on ne pourra plus gérer les crises juste avec des traitements symptomatiques. Et que gérer une crise signifie agir de manière concrète et agir de manière sérieuse. Et je pense que les étudiants en pharmacie doivent être pris au sérieux. Je pense qu'on est des sonneurs d'alerte. Je pense que si des choses ne sont pas faites maintenant, il va y avoir d'autres RHB, il va y avoir la pharmacovigilance qui n'est pas normale en Algérie, entre guillemets. Il va y avoir des spécialités qui sont impératives. La pharmacie clinique, vous savez ce que c'est ? Il y a une tendance dans le monde à ajuster les doses par rapport à l'ethnie, par rapport au sexe. Ici, il n'y a même pas de pharmacien clinicien pour ajuster la dose. Vous savez, il y a des médicaments pour utiliser un terme technique qui ont un index thérapeutique étroit. Ça veut dire qu'à l'index thérapeutique, ça ne fait pas d'effet après, ça peut tuer. Je considère qu'il y a si on ne fait pas la pharmacie clinique, si on ne fait pas la pharmacie hospitalière. On a terminé l'agenda de votre mouvement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu un rassemblement à Tiziouzou. C'est quoi les nouvelles dates, les prochaines dates ? C'est quoi l'agenda de votre mouvement ? Je ne sais pas ce que ça va se faire. On essaie quand même d'être un mouvement démocratique où la vie de la majorité compte. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la phase d'après. On peut avoir un PV, vous l'avez entre les mains, idéal. Et s'il n'y a pas l'après qui est assuré, ça n'aurait servi à rien. Et ça sera un cycle qui va se répéter à l'infini. Donc, vous allez réfléchir à vous doter d'une structure qui permette de faire l'accompagnement, le suivi des acquis. On est en train de penser à un comité de suivi qui serait hétérogène et qui pourrait faire introduire des profs, des résidents, des pharmaciens. Ce qui ne s'est pas fait en 2011. Et je pense qu'on est en train de faire notre miya culpa par rapport aux erreurs qui ont été faites. On est en train de les corriger. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intelligence qui est en train d'opérer. Il y a quelque chose de l'ordre de la lucidité. Mais qui nous ramène vers la structuration. Et qui nous ramène vers la structuration, absolument. Donc, ne les traitez pas comme des enfants parce que je pense qu'il y a un capital d'intelligence à ne pas insulter. Voilà. Merci beaucoup, Annie Saïdoun. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Merci beaucoup. Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.